Yahuwe Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai et donc on va attaquer avec les hentai que je t'ai présenté dans la précédente vidéo qui était l'ouverture de colis où il y avait 5 nouveautés qui datent de août au final de Hot Manga je m'excuse pour ma couleur de cheveux, coupe de cheveux là parce que c'est pas très très joli j'ai fait ma couleur hier donc forcément là les cheveux ils veulent pas trop obéir, très clairement donc on va parler de nos jours précieux présentés par Chuji Shibasaki et c'est un one shot du coup des éditions Hot Manga qui serait sorti donc en août pour ce qui est du manga, alors je vais juste te dire les catégories parce qu'il y en avait plutôt pas mal on est dans érotique, histoire courte parce qu'on a un chapitre, une histoire mais en fait tu comprendras que ça m'a pas dérangé mature, romance, adolescence et donc S-E-X-E voilà et bien entendu comme d'hab c'est un manga au prix de 9,95€ vu que c'est des éditions Hot Manga et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes on attaque avec mon avis, alors juste au cas où parce qu'on pourrait croire que c'est taché mais après ça doit se voir que c'est des écritures japonaises c'est un t-shirt de Inicro, voilà, que j'ai acheté là il y a une semaine, donc deux semaines pour toi je dirais voilà, donc juste au cas où, qu'est-ce que je voulais dire ? oui, j'aurais quelques petits détails à te dire à un moment donné mais je vais d'abord te lire le résumé alors le résumé, peau contre peau leur cœur bat à l'unisson celle que j'aime se trouve là à mes côtés et nous nous offrons l'un à l'autre avec passion et sincérité malgré notre manque d'expérience nous savons instinctivement toute la richesse et l'ampleur de cet acte le S-E-X-E c'est si chaleureux voilà et je trouve que ça, alors, ça résume bien l'ambiance de ce manga comme tu le vois sur les couvertures on est sur quelque chose quand même d'assez propre, d'assez clean etc et c'est ça que j'ai su apprécier dans le manga c'est-à-dire qu'en fait on va avoir déjà des histoires même si c'est sur du 1 chapitre 1 histoire on n'en a pas tant que ça je vais juste vérifier avec toi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 histoires donc c'est vraiment très très rare d'en avoir si peu dans un volume qui fait le même nombre de pages que d'habitude donc ce que j'ai aimé 1, toutes les histoires on a vraiment une histoire de fête et c'est pas directement à l'acte en une page ou en un côté de page c'est vraiment un travail, un scénario il y a vraiment une vraie relation de couple entre chaque personnage après il y en a une ou deux ou couple pas couple enfin voilà, il y a des trucs comme ça voilà mais c'est toujours dans le respect il n'y a pas de VIO enfin la couleur, voilà il n'y a pas de forçage il y a du respect il y a même un mec qui demande une fela mais la fille n'est pas très chaude et il va dire ok enfin il insiste un petit peu il lui dit juste s'il te plaît j'aimerais bien que tu m'en fasses une s'il te plaît, s'il te plaît elle dit non je crois qu'il lui dit bon bah tant pis enfin tu vois c'est vraiment dans ce style là donc c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier dans ce manga par contre petite note à savoir c'est qu'une personne qui a lu le manga m'a mis un commentaire qui m'a fait un petit peu bizarre c'est qu'elle m'a dit que on disait qu'ils étaient au lycée surtout qu'il y a une scène où ils le font au lycée et qu'on voyait sur la porte 1-3 donc je suppose que ça voulait dire c'était peut-être des lycéens ou un truc comme ça mais étant donné que moi je ne m'y connais pas trop par rapport à l'école japonaise etc. je ne sais pas du tout si c'est que c'était donc des gamins dit mineurs plutôt que des majeurs mais après personnellement ça ne me choque pas de voir dans un manga une relation charnelle entre deux personnes qui ont moins de 18 ans tout simplement parce que très clairement dans les yaoi on en a ils n'ont pas tous 16 ans tu vois donc ouais ils ont 16 ans et pas 18 ans mais donc du coup personnellement c'est pas ça qui me choque énormément si c'était par exemple des collégiens après j'ai envie de te dire aussi ça peut être une taille pour commencer et c'est l'avantage et de deux en plus bah honnêtement bon j'allais dire à notre époque mais peut-être même déjà il y a quelque temps mais à 16 ans il y en a plein qui l'ont fait et c'est limite tu comptes ceux qui ne l'ont pas fait donc après si tu ne l'as pas fait tu as 16 ans ou 18 ans ou quoi que ce soit il y a un respect moi je ne juge pas là-dessus très clairement ma première fois moi il était très tard et parce que je n'avais pas spécialement envie et je me suis mis en couple pour des mauvaises raisons donc très clairement voilà je te mettrai peut-être si j'y pense la vidéo où j'en parle de ma relation de couple etc mais voilà donc il n'y a pas de jugement là-dessus quand je dis ça c'est juste que soyons honnêtes soyons réalistes et l'avantage je trouve que vu que ce manga est vraiment tout en douceur etc et comme j'aime le dire il est très propre bah je trouve que ça peut être bien du coup pour commencer le hentai sans tomber dans des trucs un peu tu sais comme ceux qui regardent les vidéos sur des sites pour adultes des films pour adultes où c'est très clairement pas la réalité qui est représentée dedans bah je trouve que justement ce hentai peut permettre de commencer dans le hentai avec des choses réelles et pas directement la couleur ou du forçage ou des trucs complètement oh salut je te connais pas c'est pas grave on va tout de suite aller à un love hotel et on va le faire bah non c'est pas ça la vraie vie donc j'ai bien aimé alors maintenant on va vite parler quand même des histoires et de ce qui s'y passe parce que là je t'ai donné mon avis direct alors parce que c'est toi c'est donc un couple qui existe déjà ils sont en couple depuis pas mal de temps un soir la jeune fille va dire à son copain qu'elle a autre chose à faire et qu'elle peut pas rentrer avec lui ni faire voilà je crois qu'il voulait aussi l'inviter à un petit truc genre prendre un goûter ou un truc dans le genre et il va la voir en fait en vélo passer avec un bébé dans le dos et donc là il se pose vraiment beaucoup de questions et on découvrira par la suite qu'il s'avère tout simplement que c'est son tout petit frère et que ses parents ont décidé d'en refaire un etc et donc bah voilà on va voir après leur relation de couple etc et juste qui doit garder justement le fameux secret etc ensuite on va voir reste avec moi où c'est justement un couple qui repart de l'école en vélo et juste la jeune fille va lui dire tiens tes cheveux ont poussé est-ce que tu voudrais pas que je te les coupe etc et elle dit en fait qu'elle s'est beaucoup entraînée donc elle s'est améliorée et le mec fait une petite réflexion un peu jalouse disant ouais t'as dû t'entraîner sur d'autres mecs etc à couper les cheveux bon ça montre bien la petite jalousie tu sais du mec etc qui a pas confiance en lui et autres et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa le lendemain elle va tout simplement lui couper les cheveux enfin lui couper les cheveux et ça va aller un peu plus loin mais là aussi ça ne me choque pas parce que c'est déjà un couple existant voilà ça me choque absolument pas ensuite on a la fameuse histoire mes désirs et c'est là où je te parlais de la fille qui veut pas faire une fela et que le mec demande alors je te lis les bulles parce que je suis pas sûre qu'on voilà la fille a dit pardon il fait je t'en supplie il faut que elle réponde c'est hors de question l'écheta c'est non pervers et il fait mais tout le monde le fait et regarde il y a même une revue dans un truc qui explique comment le faire elle fait je m'en fiche crétin la prochaine fois que je t'entends en parler c'est fini entre nous et voilà et après il y a je rentre attends je vais te raccompagner point voilà ah bah c'est là le fameux 3-1 voilà et donc après elle en discute le lendemain avec ses copines etc et les copines nous disent qu'elles en pensent par rapport à ça et puis voilà donc ça franchement j'ai pas vu de problème à part l'histoire du 3-1 c'était des collégiennes ou un truc comme ça mais je n'ai rien à redire dessus après c'est vrai que ce sont attendez j'ai du mal quand même à croire que c'est un 3-1 et enfin que ça puisse être collégien ou autre parce que le mec il a quand même du poil au menton c'est dessiné en plus donc voilà après franchement moi ça me je le dis ça me choque pas des masses ensuite on a c'est quoi le nom de l'histoire déjà merde j'ai perdu le nom ah oui c'est Vadé alors celle-ci je ne vais pas te la raconter je vais te la laisser la découvrir parce que j'aime pas trop à chaque fois tout dire et puis te laisser les deux dernières histoires ça fait toujours l'impression que je n'ai pas lu les deux dernières histoires d'aller plus vite ou des trucs comme ça donc ça me saoule voilà ensuite il y a cette histoire-là où j'ai eu un petit peu du mal je te veux c'est une jeune fille qui a donc des problèmes à l'école et avoir un professeur particulier la fille je crois qu'elle est au lycée du coup et puisqu'elle est encore l'uniforme de toute façon à mon avis déjà les gars à un moment donné il faut être réaliste la fac normalement ils n'ont plus d'uniforme mais donc elle va avoir un professeur particulier on nous fait comprendre qu'elle a un petit peu du enfin on va aller voir le faire mais pareil ils expliquent bien que la fois d'avant elle n'a pas réussi à aller jusqu'à l'acte parce qu'elle n'était pas prête le mec a attendu tu vois donc c'est vraiment un manga que je suis appréciée par tout ça en fait et moi que ça soit des lycéens ou pas ça ne me choque pas des masses voilà je préfère encore enfin je ne suis pas choquée pour ça par contre je n'aime pas trop les histoires d'inceste très clairement voilà je ne comprends pas trop mais ça vu que c'est des couples voilà et donc ouais voilà on va voir donc le prof on va savoir qu'ils ont déjà essayé mais qu'ils ne sont pas allés plus loin on va la voir le faire après ce que j'ai eu du mal c'est qu'on nous explique en fait que cette jeune fille a du mal avec les hommes mais elle a couché avec lui si tu connais mon passé tu comprendras que ça me perturbe un petit peu bref après on a chaud et froid où c'est une relation de couple avec voilà une jeune fille qui est étudiante et je pense que le mec par contre est un peu plus vieux qu'elle voilà après c'est juste une relation de couple où on parle aussi de de justement ses copines se posent des questions par rapport au mec est-ce qu'il irait pas voir ailleurs etc bah s'il y en a une son mec enfin à chaque fois qu'elle se met en couple le mec va toujours voir ailleurs et autres donc voilà c'est vraiment des questions de jeunesse et ça je trouve ça vraiment sympa je suis désolée mais vraiment j'ai tout adoré dans ce manga après on a ensemble pour toujours et on a quoi d'autre comme histoire après on a ensemble pour toujours et bah c'était la dernière histoire donc celle là je te la laisserai la découvrir pour ce qui est donc de mon avis sur les couvertures bah je l'avais expliqué j'avais eu vraiment un coup de coeur alors je sais pas dire le niveau parce qu'en fait pour une fois on a pas une illustration toute dégue enfin toute dégueu 18 puces où je suis obligée de tout censurer absolument pas on est vraiment sur une très très belle illustration à l'arrière c'est pareil c'est propre c'est carré c'est clean et voilà et même les côtés de jaquette regarde je peux les montrer pour une fois ça fait plaisir et pour une fois on a pas la même illustration dessous on a deux autres illustrations voilà toute mignonne et celle-ci qui est le premier couple que l'on rencontre dans l'aventure donc ça j'ai trouvé ça sympa agréable là on va avoir juste voilà un petit téton qui sort du du panier on va dire voilà et je crois que la page de sommaire voilà elle est très très propre etc donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier en ce qui concerne l'esthétique et après je peux voir la fin on a même la page de remerciement enfin post-face avec une page très très propre aussi et donc ça je trouve ça vraiment très agréable parce que ça change du hentai où t'as que du comment dire où on déballe la marchandise très clairement là je trouve ça agréable justement de voir que c'est quelque chose de plus doux plus discret plus cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses du coup est-ce que pour toi le fait que ça soit des plus jeunes que 18 ans te choque de l'avoir en lecture est-ce que au contraire vu qu'en plus là c'est quelque chose quand même de une fois de plus je reutilise ce mot propre ça ne te choque pas est-ce que justement toi c'est vraiment un truc qui n'est pas aussi pas concevable pour toi de lire ce genre d'histoire après voilà moi je modère le truc en disant si c'est des collégiens c'est un peu grinch si c'est des lycéens honnêtement voilà et n'hésite pas du coup à me mettre ton retour là-dessus si jamais tu as lu ce manga n'hésite pas à nous donner ton avis je te laisse ici j'espère que cette vidéo donc t'auras plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à mettre en commentaire si justement si tu aimes l'idée d'avoir des mangas comme ça tout en bienveillance avec des coupes réelles pas de forçage pas de machin justement qui t'apprend et qui te fait suivre la vraie vie d'un vrai petit couple jeune etc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo ici qui est l'ouverture du collet la playlist Hot Manga ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte de tête n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est bientôt aux 1000 panchas ici et à 1000 il y aura forcément un concours voilà dans la barre d'infos le résumé oui je te l'ai lu donc je te le mets quand même les liens vers mes autres réseaux sociaux des copromos pour pas mal de sites et sur ce à bientôt